salut salut j'espère que vous allez super bien donc retour sur la chaîne info et asus d'abidion pour vous présenter un nouveau tuto comme je l'avais dit le matin je vais vous montrer plusieurs applications qui vont vous permettre d'avoir des cartes visa pour pouvoir effectuer vos différentes opérations que ce soit des achats sur internet ou bien des sponsorings de page je vais vous montrer ces applications là et je vais vous aussi vous parlez aussi des différentes fonctionnalités de ces applications là que je vais vous présenter pour ceux qui ont raté la première vidéo j'avais parlé d'une application du nom du diamo qui vous permettait d'avoir une carte virtual une carte visa aussi voilà donc j'ai eu à faire cette vidéo sur la deuxième chaîne donc pour ceux qui ont manqué vérifier la deuxième chaîne et aujourd'hui encore je vais vous présenter une nouvelle application aussi qui va vous permettre aussi d'avoir une carte visa aussi virtuelle si vous voulez voilà super rapidement j'ai vu vos différents messages j'ai vu le message de mon frère ici bonsoir frère comment tu vas l'application jambo est formidable mais ici au cameroun ça ne fonctionne pas ici les cartes bancaires virtuelles comme paykine et kika sont en désaccord avec la banque ok donc aujourd'hui je vais te présenter aussi là toi aussi une application ici qui va te permettre aussi d'avoir une carte visa aussi super rapidement et j'espère vraiment que cette application la passera au cameroun voilà parce que moi je suis en côte d'ivoire donc ça passe en côte d'ivoire mais je n'ai pas cette possibilité là de pouvoir tester dans tous les pays et tout voilà donc l'application en question que nous allons découvrir aujourd'hui est ce nomme ipame c'est une application qui va vous permettre d'avoir une carte visa super facilement vous n'avez vraiment pas besoin de vous tracasser ou tout directement quand vous rentrez dans l'application vous aurez une carte visa que vous allez pouvoir utiliser donc après avoir fini de créer votre compte et tout vous allez tomber sur cette interface là alors vous allez tomber sur cette interface là et quand vous pouvez le voir déjà moi j'ai une carte virtuelle qu'elle a ici que je peux utiliser mais j'ai tellement de quatre noms je l'utilise pas et tout donc vous pouvez le voir ici on vous dit ta carte visa virtuelle gratuite ipm gratuit disponible donc ici détails de l'annonce donc profiter de votre carte visa virtuelle ipm gratuites présents dans toute votre application pour tous vos besoins quotidiens donc une fois que vous avez l'application vous allez pouvoir demander une carte visa gratuite pour pouvoir effectuer vos différentes opérations donc nous allons déjà découvrir les différentes fonctionnalités que possède cette application et cette carte déjà lorsque vous avez cette carte vous allez pouvoir recharger la carte via mobile monnaie via carte bancaire ou bien en espèces ou directement via des coupons ou par virement bancaire ou par chèque en fait vous voyez donc ici c'est les moyens de paiement que vous voulez pour recharger votre compte et tout si je viens par exemple sur chèque par exemple on vous dit comment écrire le chèque pour votre rechargement donc vous allez écrire le chèque comme ça et tout et vous allez pouvoir partir en agence pouvoir retirer votre montant par chèque donc si vous avez de l'argent et si vous voulez recharger par chèque vous allez remplir comme ça voilà vous allez remplir quand vous donne des directives comment il est possible de remplir pour pouvoir recharger via chèque et tout si quelqu'un vous donne un chèque et tout donc ici vous allez pouvoir payer des marchands voilà c'est à dire vous allez pouvoir scanner le code qui est pour pouvoir effectuer des achats super facilement on n'avait vraiment pas besoin de vous promener avec la liquidité il suffit tout simplement de scanner le code qui est et vous allez pouvoir effectuer les différents paiements et tout et vous pouvez transférer aussi de l'argent aussi vers un compte ipen ou bien via mobile monnaie que ce soit orange monnaie mtn monnaie mouvement et ou bien vous allez pouvoir aussi transférer de de l'argent et vous aussi vous pouvez aussi transférer aussi veille en gros ça dépend aussi de vous voilà donc lorsque vous venez ici lorsque vous venez ici si vous vous avez besoin de votre carte vous allez venir appuyer sur ajouter une carte ici vous voyez que moi j'ai déjà une carte déjà déjà une carte déjà donc vous allez pouvoir vous aussi avoir votre carte et c'est super facilement donc quand vous allez appuyer sur ajouter vous allez choisir choisir une carte visa virtuelle et vous allez pouvoir avoir aussi votre carte et dans l'application vous pouvez avoir plusieurs services ouvriers vous pouvez faire des services bénéficiaires si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un ou bien payer vos factures que ce soit laissé us au des sites en a plus vous pouvez payer directement via l'application et si vous avez des assurances si vous avez des assurances vous pouvez payer ces assurances là directement via via l'application aussi voilà et aussi crédit téléphone vous pouvez recharger votre téléphone via l'application et aussi vous aussi les cotations à la bourse alors vous voyez un peu les cotations à la bourse donc vous avez plusieurs possibilités via cette application qui va vous permettre de faire plusieurs services à la fois voilà vous pouvez recharger les cartes yango payer des tickets des coupons et mais aussi vous avez un coffre aussi vous avez un coffre c'est à dire si vous voulez mettre de l'argent dans votre coffre qu'on ne voulait pas toucher à cet argent là vous pouvez créer un coffre et vous allez pouvoir garder votre argent pour ne pas toucher cet argent qui est dans le coffre en question voilà donc vous venez ici vous avez cette possibilité de voir tous vos transactions que vous avez eu à effectuer durant le mois souvenez dans la partie transaction juste en bas ici vous allez dans un wallet ici vous voyez c'est par mois mars avril mai et tout vous allez avoir les récapulatifs des différentes transactions que vous avez eu à effectuer sur cette application là aussi voilà ici c'est plus les services la même des pharmacies aussi vous pouvez avoir des pharmacies de garde voilà vous pouvez déjà voir les pharmacies de garde qui se trouve directement sur l'application en question voilà donc ici donc c'est une application super génial que je vais vous laisser découvrir vous allez voir que vous allez pouvoir avoir plusieurs fonctionnalités via cette application là pour ceux aussi qui veulent passer sur la version pro il ya une version qu'on appelle ipen pro ici qui va vous permettre de passer à la version pro voilà voilà vous allez pouvoir passer à la version pro pour avoir plusieurs fonctionnalités sur l'application aussi voilà vous pouvez les voir et si vous avez un problème sur le service sur la carte vous pouvez contacter le service après vente ici vous allez pouvoir échanger avec eux directement via whatsapp voilà vers whatsapp pour leur parler de vos différentes préoccupations et tout et pour ceux qui demandent des frais de rechargement sont à combien vous pouvez voir les frais de rechargement sont à 1% voilà frais de rechargement sont à 1% 1% des frais de rechargement en agence et euros font les frais de rechargement par mobile monnaie et truc et oui et tout tout ça sont à zéro fond via la carte abdionnette voilà donc j'espère vraiment que cette application vous plaira n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis portez vous bien ciao ciao